Lorsqu'un salarié est en arrêt de travail, deux situations peuvent se présenter concernant sa rémunération. Soit il reçoit des indemnités journalières de sécurité sociale à la place de son salaire, soit il continue de percevoir sa rémunération. Dans ce dernier cas, c'est vous, en tant qu'employeur, qui touchez le montant des indemnités journalières. A ce titre, depuis le 1er janvier 2017, vous devez informer la caisse primaire d'assurance maladie lorsque votre salarié reprend son poste de manière anticipée, c'est-à-dire avant la fin de son arrêt de travail. Une information qui, en pratique, doit être transmise via la déclaration sociale nominative. Et attention, l'employeur qui ne remplit pas cette obligation et qui perçoit de manière induque des indemnités journalières encourt une sanction financière dont le montant peut atteindre la moitié de ses indemnités. Et il doit aussi, bien sûr, rembourser les indemnités journalières versées à tort. Une négligence qui peut donc coûter cher.